Générique Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans les Alpes. Et nous démarrons cette émission en Savoie, à l'hiver 2020-2021. Vous le savez, en raison de la pandémie, les remontées mécaniques ont été mises à l'arrêt, avec un manque à gagner considérable pour les professionnels du tourisme de montagne. L'occasion pour eux de mesurer leur dépendance au ski alpin et d'anticiper ce que le réchauffement climatique entraînera de toute façon dans quelques années, à savoir la fonte du manteau neigeux et donc la fermeture d'un nombre important de stations. Alors nous avons voulu, nous aussi, sortir nos cartes des Alpes, ce paysage qui semblait au départ infranchissable, devenu étonnamment ouvert de par les passages, tunnels et autres infrastructures que les Européens ont su aménager. Nous verrons en effet que les Alpes, c'est aussi une histoire européenne qui a conduit différents États, 8 au total, à s'entendre tant bien que mal pour co-gérer un espace atypique, en faire un trait d'union entre les hommes. Car vu du ciel, les Alpes forment un bloc de 1200 kilomètres, séparant l'Italie du reste de l'Europe. Cette chaîne de montagne est jeune, moins de 100 millions d'années. On voit ici les vallées, les forêts, plus de 45% de l'espace alpin, et bien sûr les sommets, qui accentuent ce côté infranchissable. Certains sont célèbres, en Allemagne la Zuckspitze, en Autriche le Grossklockner, en Slovénie le Triglave. Surtout 82 sommets dépassent les 4000 mètres, 48 en Suisse, comme le Servin, 38 en Italie, comme le massif du Mont Rose, et 24 en France, avec le célèbre Mont Blanc, bien sûr, qui culmine à plus de 4800 mètres. Ce bloc alpin est en effet divisé entre 8 États, Autriche, Italie, France, Suisse, Allemagne, Slovénie, Monaco et Liechtenstein. Une cohabitation qui connaît parfois quelques accros. Par exemple, depuis 150 ans, Rome et Paris se chamaillent le Mont Blanc. Pour Rome, le toit de l'Europe est binational, car la frontière passerait ici, sur la ligne de partage des eaux. Mais pour la France, qui se base, elle, sur un autre tracé de 1865, le Mont Blanc est 100% français. Un micro-conflit non résolu à ce jour et parfois relancé par les nationalistes. Mais globalement, les huit colocataires des Alpes ont appris à co-gérer cet espace européen unique de 190 000 km², un tiers de la France. Depuis 1991, ils sont en effet liés par un traité de protection des Alpes nommé la Convention Alpine, qui souligne les enjeux communs et dont les contours nous servent ici de base. De fait, il existe de nombreuses problématiques communes aux 15 millions d'habitants des Alpes. Ainsi, partout, les régions de haute montagne se dépeuplent au profit des vallées et des zones urbaines. Résultat, la densité moyenne des Alpes, 75 habitants au kilomètre carré, atteint 500 habitants au kilomètre carré autour de villes comme Salzbourg, Grenoble, Bolzano et Maribor. Sans oublier l'attractivité des métropoles péri-alpines, Lyon, Genève, Munich, Vienne, Ljubljana, Milan et Turin. L'économie des Alpes a été dominée pendant des siècles par l'agriculture et par l'élevage. Mais depuis 40 ans, ces deux secteurs sont en déclin rapide. En Italie, en France et en Suisse, le nombre de fermes a ainsi été divisé par deux. Industrie phare du 19e siècle, mines et métallurgie ont été remplacées par des secteurs de pointe, biotechnologie, électronique ou machine-outils. L'hydroélectricité, elle, reste très répandue, s'y ajoutent de nouvelles centrales solaires et de biomasse. Alors à présent, voyons pourquoi les Alpes ne sont en réalité qu'une barrière en trompe-l'œil. Pour bien fonctionner et commercer ensemble, les acteurs de ces États et de ces régions au fil du temps ont tous été amenés à franchir les montagnes, devenu ainsi un trait d'union du continent. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ainsi, certains pensent qu'Otzi, le célèbre homme des glaces dont la momie a été retrouvée ici, aurait franchi les Alpes dès 3200 avant notre ère, en passant un col du Tyrol. 30 siècles plus tard, c'est Hannibal qui entre dans la légende en franchissant les Alpes pour envahir Rome. Il sera imité en 1800 par Napoléon via le grand Saint-Bernard. De fait, dès le Moyen-Âge, les États alpins comme le Dauphiné, la Savoie ou le Tyrol maîtrisent les grands cols et en retirent une richesse enlevant des taxes de passage. Puis, au XIXe siècle, États et vallées rivalisent d'efforts pour accueillir les premiers tunnels ferroviaires. En Suisse, plusieurs trajets sont ainsi étudiés, col du Splügen ou du Saint-Plon, mais c'est celui du Saint-Gothard, le plus court, qui l'emporte. Ainsi, après 10 ans de travaux, ce tunnel qui est une véritable prouesse technologique va relier via la Suisse deux jeunes États ambitieux tout juste unifiés, l'Allemagne et l'Italie. Les grands tunnels routiers les complètent entre 1965 et 1994, celui du Mont-Blanc, bien sûr, 11 km de long sur la route Paris-Rome, le Tohern, 6 km de long, l'Arlberg, 14 km, ou encore le tunnel du Fréjus, 13 km. En tout, cela donne aujourd'hui sept grands couloirs alpins. Les passages France-Italie et Autriche-Italie restent dominés par le fret routier, encombrant, polluant et dangereux. On se souvient des grands incendies de tunnels, Mont-Blanc et Taouerne en 1999, et du Saint-Gothard en 2001. Face à cela, la Suisse a choisi de transférer l'essentiel de son fret sur rail, suite à un référendum populaire initié par les écologistes en 1994. Elle a inauguré deux nouveaux tunnels de base ferroviaire, le Lodzberg, 34 km de long, et surtout le Saint-Gothard, 57 km, record mondial, qui relie deux capitales économiques, Zurich et Milan. Il existe deux autres projets de tunnels en cours, le Brenner et le Lion-Turin, sur lesquels nous allons nous arrêter maintenant et qui auraient dû être inaugurés en 2017. Voici les différents segments du projet, l'accès français, puis 57 km de tunnels et l'autre accès côté italien. Mais les opposants à ce grand projet européen dans la vallée de Suisse dénoncent un projet imposé par le Haut, niant l'échelon local, et qui est particulièrement coûteux, ajoutent les nouveaux maires écologistes de Lyon, Grenoble et Turin. De fait, depuis un siècle, les Alpes sont à l'avant-garde de la protection de la nature en Europe. En 1914, la Suisse y crée son premier parc naturel et aujourd'hui, 28% des Alpes sont protégées par de multiples parcs nationaux et régionaux, réserves de biosphères, bien protégées par l'UNESCO et l'Union européenne. Voilà, les huit États alpins ont donc bien appris à co-gérer les Alpes, cet espace singulier en multipliant les points de passage entre eux. Mais depuis le début du XXe siècle, la plupart de ces États sont aussi marqués par une autre révolution, celle des sports d'hiver, bien sûr. Cet or blanc a bouleversé la physionomie, l'économie et l'environnement de toute la région. Et vous allez découvrir que ce sont des militaires qui, un beau jour, ont chaussé des skis. L'ueux de rencontres, les Alpes ont en effet aussi été des lieux de bataille sanglante. Les forts contrôlaient les vallées comme à Briançon, les troupes de montagne parcourant les sommets. En 1903, la garnison de Briançon ouvre sa première école de ski, diffusant sa pratique via des compétitions entre militaires. Par ailleurs, dès 1885, à Saint-Mauritz, les touristes anglais férus d'alpinisme ont découvert la luge et le ski. Les sports d'hiver sont nés. Dans les années 1920, on ouvre les stations de Zermatt, Kstatt, Meugev. Enfin, en 1924, les premiers Jeux olympiques d'hiver ont lieu à Chamonix, bientôt suivi des premiers remontes-pentes. Dans les années 1960, ce modèle encore villageois s'industrialise pour répondre au tourisme de masse. Suite au fameux plan neige en France, les promoteurs construisent 150 000 lits sur des sites vierges. L'architecture de ces stations intégrées comme La Plagne ou Avoria évoque de véritables villes, mais en pleine montagne. Résultat, parmi les six premiers pays de sport d'hiver, quatre, France, Autriche, Italie et Suisse, sont alpins, les deux autres étant les Etats-Unis et le Japon. Dans le monde, quatre skieurs sur dix descendent des pistes alpines. Le massif compte un tiers des stations du globe, 1710 très exactement, et 80% des plus grandes stations, celles de plus de 100 000 journées skieurs par an. Au sommet, on trouve Ski-Harlberg et Brick-Senthal. En Autriche, plus de 2 millions de journées ski en 2020, tout comme en France, la Plagne. Cette industrie très lucrative fournit 12 à 15% des emplois des Alpes, même si la moitié sont des saisonniers. Mais cette monoactivité est aujourd'hui bien sûr ébranlée par la pandémie de la Covid-19 et surtout par le changement climatique qui bouleverse l'enneigement et c'est ce qu'on va voir maintenant. L'Arc alpin en effet se réchauffe deux à trois fois plus vite que le reste du globe. Déjà plus 2 degrés depuis 1850, plus 4 ou 5 degrés attendus d'ici la fin du siècle. Première victime, les glaciers qui ont perdu la moitié de leur superficie. On voit ici le recul prévu d'ici 2100 du glacier d'Aletch en Suisse, le plus grand glacier d'Europe continentale. À Chamonix, la mer de glace a reculé de 2,7 km depuis 1900. D'ici la fin du siècle, il ne devrait plus y avoir de glacier en dessous de 3500 m. Bien sûr, les conséquences sont nombreuses, manque d'eau dans certaines vallées, fragilisation locale de forêts de résineux, rarification de certaines espèces comme le lièvre variable. Et surtout, fonte du permafrost, ces sols et parois toujours gelés qui sont le ciment des hautes montagnes. Depuis 2007, cette fonte a provoqué plus de 1200 écroulements de roches dans les massifs alpins. Et voilà pour cette randonnée en carte à travers les Alpes où comment l'homme a dompté un paysage qui lui semblait au départ infranchissable et comment les Européens ont su s'entendre pour le co-gérer. Sauf que l'homme est sans doute allé trop loin dans sa volonté de dominer et d'adapter à sa guise ces paysages atypiques. Aujourd'hui, entre pandémie et réchauffement climatique, le monde alpin est à un tournant et les Européens des Alpes auront intérêt à s'entendre pour ensemble réinventer leur territoire. Et pour aller plus loin aux éditions Autrement, cet atlas Savoie-Montblanc co-rédigé par Olivier Pasquet, Christophe Gauchon et Lionel Laslase avec qui nous avons préparé cette émission. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. A bientôt.